Je vous donne aujourd'hui un top 3 de ce qui serait vraiment une vraie raison de mettre votre auto à la case. Je vous dis ça parce que la plupart du temps, mes clients, je suis quand même à l'aise à réparer la voiture, même si elle a un certain âge, même si elle a un certain millage, parce qu'une voiture bien entretenue, ça peut durer vraiment longtemps, puis ça ne coûte pas vraiment cher de faire le suivi mécanique quand on a une bonne base. Mais dans le top 3, il y a trois choses qui font en sorte que je vous dis, ou que là vous risquez de m'entendre vous dire, « Ah, mais là je pense, mon ami, qu'on est dû pour aller mettre votre voiture à la case. » Un, ça serait un problème mécanique très grave et très, une grosse pièce, comme un moteur, une transmission, sur une voiture qui a un certain âge et que sa valeur marchande est très faible. Donc, dans ce cas-là, étant donné que l'estimé va quand même monter très, très, va être très élevé, puis pour une voiture qui n'a plus vraiment une valeur convaincante, on pourrait choisir de mettre l'auto à la case. Ça, ça serait une des raisons. La deuxième raison, très fréquente au Québec, c'est l'altération de la carrosserie, du body, du dessous, du frame, dites-le comme vous voulez, il y a plein de pièces comme ça, par la rouille. Donc, trop de rouille, des pièces qui ne sont pas des pièces vendables à part. Donc, si on a un longeron de partie de frame, quelque chose qui est attaqué, que c'est perforé, qui va même faire en sorte que l'auto va être moins solide, donc dangereuse, il va falloir penser de disposer, de mettre la voiture à la case, parce qu'il n'y a pas rien à faire avec ça. La troisième, c'est, dans la plupart des cas, c'est un accident. Un accident, vous faites une collision, quelque chose qui fait en sorte que c'est suffisamment grave pour avoir créé le déploiement des airbags, des coussins gonflables. S'il y a un déploiement, automatiquement, la façon correcte de réparer la voiture va être définitivement trop chère. Depuis plusieurs années, d'ailleurs, il y a même une interdiction de vendre des pièces usagées à cause qu'il y a eu des fraudeurs qui ont essayé de faire des jobs mal avec de la poudre à canon dans des coussins. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de vendre des pièces usagées dans la plupart des pièces de coussins gonflables. Vous comprendrez que ça fait des factures énormément élevées, donc, encore là, c'est très rare que la voiture soit rentable de la réparer. Donc, c'était ça, le top 3, qui fait en sorte que vous risquez d'avoir, de ma part, une mauvaise nouvelle et un magasinage de voitures neuf pour vous ou usager. En tout cas, vous ne pouvez plus rouler avec celle-là. Donc, il y a d'autres capsules, je vous souhaite de faire le tour et pour le reste, si vous avez des questions, vous nous contactez au garage. Merci. J'ai vraiment apprécié de vous avoir jusqu'à la fin, puis en même temps, j'imagine qu'on s'apprécie toutes les deux. Aimez ça, partagez ça, puis passez à la suivante. Je vous dis, il y en a plein, puis vous allez être satisfaits des autres. Je vous le jure, salut.